Les critiques pleuvent après les annonces du gouvernement. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle Marine Le Pen appelle l'exécutif à renoncer au pass vaccinal. Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont cessé de mentir en connaissance de cause pour imposer leur stratégie perdante du tout vaccinal. J'appelle à renoncer au pass sanitaire et vaccinal. Et dénonce des mesures punitives. Comment accepter des mesures aussi ridicules que l'interdiction de danser, boire debout, manger dans un train ou l'obligation de porter le masque dans la rue ? Tout comme le candidat de la reconquête, Éric Zemmour. Pas de café debout, pas de pop-corn au cinéma, pas de chips dans un train. La nouvelle politique sanitaire du gouvernement est encore plus folle que l'ancienne. À gauche, François Calfon, membre du bureau national du Parti socialiste, dénonce le manque de priorité du gouvernement. Par quoi est créée cette tension hospitalière ? Par le fait que depuis le début de cette crise, il faut le voir pour le croire, on continue de fermer des lits à l'hôpital. 5 700 lits cette année, c'est plus de 10 000 depuis la crise qui ont été fermés, alors que M. Véran avait dit le contraire lors du Ségur de la santé, en disant « j'ai compris, nous avons compris ». Le projet de loi du pass vaccinal doit être examiné par les parlementaires en commission paritaire mixte, avant une entrée en vigueur le 15 janvier. C'est parti ! C'est parti !